On s'étonne quelquefois qu'un polémiste veuille pénétrer dans une assemblée aussi sereine que l'académie française. Mais la pratique constante de cette compagnie a été d'admettre chez elle tous les genres littéraires comme toutes les doctrines politiques. La polémique a été brillamment représentée à l'académie française par Bois-Loup au XVIIe siècle et par Voltaire au XVIIIe. Il n'y a pas de raison pour que leur vente continuateur du XIXe et du XXe siècle n'y soient pas admis à leur tour. Quant à moi, j'avais une raison personnelle d'insister, car d'un côté, ma vie s'est dépensée toute entière à essayer de constituer ou de reconstituer une sorte d'esprit public commun à la France, un état stable, durable, cohérent et autant que possible engranché et se rapportant à toutes les grandes forces du passé.